L'invention de Montagaketa, une tablette pour aider à vaincre le coronavirus. L'idée de concevoir une tablette médicale l'a toujours fasciné avec l'avènement du coronavirus. Il accélère ses recherches et met au point un instrument unique capable de livrer trois éléments d'information majeures à la fois pour connaître le malade du coronavirus. La température du corps, le rythme cardiaque et le niveau d'oxygène dans le sang. Cette tablette s'appelle le Health Scan, le scanner de santé. C'est une tablette qui est utilisée en général pour être très mobile par les médecins pour ausculter les patients à distance. Elle avait été faite à l'origine même pour des forces armées, par exemple, pour aller dans des endroits détachés comme en montagne et pouvoir ausculter un soldat, par exemple. Mais lorsqu'on a eu le Covid, on a très vite retravaillé cette tablette pour qu'elle soit utile pour lutter contre le Covid, parce que là, nous sommes en guerre contre un virus invisible. Alors, cette tablette, elle est très simple. C'est une tablette déjà tout terrain qui résiste à la pluie, même aux chutes de plus de 1,80 m. Et dans cette tablette, nous avons une caméra thermique aussi qui nous permet de scanner sur le corps humain la partie la plus chaude. Parce qu'en général, une erreur est commise. Lorsqu'on utilise le thermoflash, on pointe sur le front. Mais lorsqu'un individu sort d'un avion ou d'une pièce climatisée, le front peut être plus froid. On peut avoir des températures de 34 degrés ou de 35 degrés, ce qui n'est pas la température du corps. Avec la tablette, je peux vous voir en image thermique cibler la partie la plus chaude du corps et obtenir une température beaucoup plus réelle qu'avec le thermoflash. Avec sa dernière trouvaille qu'il surnomme tablette, Muntagakita est persuadée qu'elle peut contribuer à stopper la propagation du virus en utilisant notamment à grande échelle dans les lieux publics, par exemple. La tablette, la caméra thermique et le capteur ont été assemblés par nous. Bien sûr, les matières premières, nous les acquérons à l'extérieur. Cette tablette, tous les designs étaient faits par nous, assemblés par nous. Et le logiciel a été fait 100% par nous, développé par nous. Nous avons pris une semaine où les ingénieurs informatiques, les développeurs ici, se sont tous mis ensemble. On a fait une sorte de task force où on a développé ce système très vite, utilisé cette tablette, les capteurs intégrer tout le système. Et là, nous avons une technologie qui n'existe nulle autre part sur cette planète, sauf en Guinée. Et ça a été fait ici. On peut l'utiliser très vite pour trier sur toutes les populations à risque. Mais il faut aussi noter que pendant que les personnes sont hospitalisées, cette tablette peut être utilisée par les infirmiers tous les jours pour ausculter le patient, pour savoir si leur état pulmonaire s'améliore ou ça se détériore. Et pour savoir à quel niveau, à quel moment exactement, il faut intuber le patient avec le respirateur. Confronté dans sa démarche par une récente rencontre avec un pôle de scientifiques et des responsables administratifs, le jeune inventeur rêve de voir cet appareil utilisé très bientôt à Conakry, principal foyer de coronavirus en Guinée. Merci. Merci.